Bonjour à tous, aujourd'hui parlons de la dette émergente européenne et la possibilité pour certains pays de continuer d'emprunter avec des rendements négatifs. Mais avant tout commençons par nous rappeler que la crainte d'une inflation plus durable commence à atteindre tous les marchés y compris l'Europe. Donc dans ce contexte ce n'est pas surprenant de voir une remontée des rendements en Allemagne et qui dit remontée des rendements en Allemagne dit évidemment remontée des rendements sur tout le continent au point que seule l'Allemagne et la Hollande ont encore aujourd'hui un rendement du 10 ans négatif. Cela étant certains pays émergents de la zone euro continuent de bénéficier de conditions de financement exceptionnelles. La Lituanie a levé deux obligations cette année, 5 ans, 7 ans de maturité avec des rendements de zéro et négatifs et l'Estonie a même pu emprunter à un an avec un rendement de moins 0,44% à la fin du mois de mars. Sur le marché secondaire les conditions restent également attractives pour les émetteurs. La Slovénie profite d'une courbe de taux négatif jusqu'à la maturité 7 ans, la Slovaquie jusqu'aux 9 ans. Donc est-ce que cela peut durer ? Eh bien une inflation galopante et puis les anticipations de retrait de support de la Banque Centrale Européenne commencent à atténuer l'enthousiasme des investisseurs pour la dette à rendement négatif. On voit que l'appétit a commencé déjà à ralentir. Le montant total de dette à intérêt négatif dans le monde est tombé à 11,5 triards en octobre d'un montant de 18,4 en décembre dernier. Donc est-ce que cela est suffisant pour comprendre que nous avons passé le pic de l'appétit pour de la dette à rendement négatif ? Eh bien d'une certaine manière oui et même certains pensent que le retrait du support de la Banque Centrale Européenne, même partiel, va marquer la fin de la dette à rendement négatif pour les pays européens émergents. Donc le pilier du marché reste la Banque Centrale Européenne. Ces programmes d'achat ont largement permis aux pays émergents de la zone euro de ne pas être affectés par une remontée des conditions de financement comme d'autres l'ont été. Par exemple la Slovaquie a émis 1 milliard d'euros avec une maturité qui a payé 30 ans ce mois et elle a payé 47 points de base de prime. En comparaison, le Mexique lui a payé 245 points de base de prime pour une obligation similaire plus tôt cette année. Donc est-ce que les bons vieux jours de la dette européenne émergente à intérêt négatif sont arrivés à leurs termes ? Eh bien probablement oui parce qu'entre le scénario d'une Banque Centrale Européenne qui devient moins accommodante et des rendements en Allemagne qui deviennent plus hauts, eh bien tout ça semble peu compatible avec des rendements négatifs pour les pays émergents en Europe. Merci.